Je travaille à l'INIS depuis six ans maintenant et en fait je suis directrice du programme Média Interactif et à travers ce travail là j'ai découvert ma passion, enfin je venais de l'univers du web et j'ai toujours, j'ai eu très très rapidement la passion pour tout ce qu'on appelait à l'époque multiplateforme et quand je dis à l'époque c'est l'année dernière donc ça change très très vite et donc j'ai eu à réfléchir et beaucoup sur ce sur ce principe là et ce qu'on trouve aujourd'hui tous difficile c'est la capacité de rentrer en contact avec et puis je pense que depuis ce matin on en parle beaucoup, ce que Jonathan vous en a montré aussi c'est qu'il y a des démarches qui sont faites pour arriver à rentrer en contact avec la diversité qui est en chacun d'entre nous et en parallèle avec ça j'ai toujours été fasciné par les intelligences alternatives et atypiques et une m'a particulièrement accrochée c'est l'autisme, la raison pour laquelle elle m'intéresse beaucoup c'est que l'autisme d'abord c'est une manifestation physique, c'est neurologique, en fait très simplement ce sont des synapses qui sont absents au niveau des neurones et qui ne permettent pas donc la transmission et la circulation de l'information. Donc là déjà on commence à se dire tiens on est sur un territoire qui ressemble à quelque chose que l'on vit au jour le jour. Ceux qui sont atteints du syndrome de l'autisme sont identifiés comme ayant un trouble envahissant du développement social humain qu'on appelle aussi TED. Donc ça les TED on en entend beaucoup parler puis d'ailleurs vous avez un site web qui s'appelle TED sur lequel vous allez pouvoir rencontrer et puis c'est pas un hasard parce qu'ils l'ont vraiment appelé comme ça pour ça je pense parce qu'à travers TED ils invitent justement des intelligences atypiques pour venir expliquer leur relation aux choses et vouloir pouvoir nous apporter des solutions à des problèmes qu'on n'arrive pas à regarder autrement que comme on les regarde jusqu'à présent. Qui est l'autiste en fait ? Qui est un autiste ? Alors première chose ce n'est pas une théorie c'est vraiment une vision donc je n'ai pas de connaissances scientifiques suffisamment pour entrer dans le détail du détail mais rapidement ce que j'ai compris des autistes en plus j'ai certains de mes amis qui travaillent avec eux c'est que l'autiste a énormément de problèmes à comprendre à avoir une qualité de relation. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait il n'accède pas à l'abstrait. Vous et moi on est capable d'atteindre l'abstraction et donc on est capable de deviner d'aller dans le sous-texte. Un autiste est incapable de faire ça si ce n'est pas clair. Il est incapable de tirer des conséquences de ce qu'il va voir. En d'autres termes si vous donnez une clé à un autiste il n'aura pas la capacité d'aller la mettre dans une serrure. Nous on va mettre la clé dans une serrure parce qu'on a conscience de la fonction de l'objet. Et la fonction de l'objet aujourd'hui est une problématique qu'on rencontre beaucoup dans le Transmedia parce que Transmedia dit explosion des contenus et explosion des plateformes. Donc ça veut dire qu'on nous ramène à l'utilisation première de l'objet. Donc l'autisme est en relation directe avec ce que nous vivons. La notion d'abstraction. Aujourd'hui, si vous regardez cette image-là, je suis sûr qu'à peu près 99,99% des gens dans la salle sont capables de finir le dessin. Pourquoi ? Parce qu'on a deviné ce que c'était. On a accédé à cette abstraction. Donc cette notion de point, nous on est capable de tirer des lignes entre ces points-là. Un autiste ne pourra pas tirer de lignes entre ces points parce qu'il n'y a pas de sens entre les points. Il n'y a pas de compréhension de ce que ces points signifient. Nous avons accès à cette abstraction-là. Moi, tous les jours, et je suis sûre que vous aussi, vous vivez cette problématique-là. Parce qu'on se retrouve avec un ensemble de points autour d'un contenu qui se doit d'être aujourd'hui explosé. Puis si on écoute Henri Jenkins avec sa définition du transmédia, qui dit que ce soit forcément l'ensemble des éléments d'une fiction qui doivent être explosés sur un ensemble de plateformes pour proposer une expérience coordonnée et unifiée. Donc on s'entend qu'on est dans un paradoxe inouï parce qu'on dématérialise quelque chose pour réunifier à travers une expérience. Donc là, on commence à se dire, mon Dieu, mais finalement, c'est peut-être beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait parce que des expériences transmédia, il en existe. On connaît les grandes qui ont été faits avec énormément de moyens. Mais si on regarde à une échelle plus moyenne, c'est très difficile d'arriver à trouver des concepts qui intègrent, qui permettent de distribuer du contenu sur différentes plateformes d'une manière intelligible pour ceux à qui on veut parler. Et donc être capable d'accompagner notre internaute, notre utilisateur ou notre lecteur ou télénaute, appelons-le comme on veut, à travers cette expérience qu'on veut leur faire vivre. En plus, on a rajouté une dimension au-delà de la compréhension de la plateforme et donc de la relation à l'objet. On rajoute une dimension de réseau. Donc là, on commence à sortir du matériel, on va vers l'abstraction parce qu'on est dans le relationnel. Ce matin, j'entendais une conversation au sujet, oui, mais de la compagnie versus l'individu. On est dans ces différents niveaux de relation et donc de communication qui sont très compliqués. La preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui pour en parler. Donc c'est bien la preuve qu'on est face à une problématique qu'on semble le comprendre, mais qu'on sait qu'on n'a pas compris. Et à ça, on rajoute encore une troisième dimension qui est la dimension des plateformes sur les plateformes, avec encore une fois un niveau de lecture et d'utilisabilité qu'on doit prendre en compte, que ce soit Facebook, Twitter ou autre. Je veux dire, en plus, moi, sur mon iPad, je ne vais pas faire la même chose sur Facebook que je vais le faire sur mon téléphone cellulaire. Donc là, on commence à se rendre compte qu'on est en train de rajouter des dimensions et des dimensions et des dimensions qui font qu'au bout du compte, on est très, très proche de la problématique des autistes aujourd'hui. Parce qu'on a exactement la même problématique, c'est qu'on n'accède plus au sens. Donc on est coupé de l'histoire. On perd notre capacité d'anticipation parce qu'on ne comprend pas ce qu'on veut nous faire faire. Et pour vous raconter une petite histoire, j'ai dit à mes amis qui travaillent avec des autistes et qui m'expliquaient qu'ils travaillaient avec un couple, avec des parents, qu'il y avait un petit garçon. Puis ce petit garçon ne refusait d'aller se coucher. Il faut savoir que ça, c'est un vrai et un grand problème aussi chez les autistes, c'est qu'ils ont énormément de mal à aller au lit. La raison en est, c'est que pour un autiste, aller se coucher, c'est mourir. Parce qu'il n'anticipe pas le fait que le lendemain matin, il va se réveiller pour se lever et recommencer la journée. Au Québec, on a inventé un système de pictogramme qui s'appelle le programme Teach. Puis c'est quelque chose de très novateur en termes de relation aux autistes qui est utilisé à travers le monde et qui permet de déposer, en fait, de créer des pictogrammes. Et ces pictogrammes vont être déposés dans la maison et tout au long de la journée de l'autiste pour lui permettre de pouvoir avoir une fluidité dans ce qu'il a à faire. Donc on va accompagner sa compréhension parce qu'un autiste est en apprentissage permanent. Il apprend du matin au soir et il réapprend le lendemain. Il n'y a rien de ce que nous faisons naturellement dans notre interrelation qui est acquis chez un autiste. Et aujourd'hui, les gens à qui on parle de l'autre côté des plateformes du web, du iPad sont des autistes parce qu'ils n'ont pas cet acquis abstrait que nous voulons essayer de projeter. Et donc, mon ami me racontait que ce couple-là avait développé des pictogrammes pour que la journée de leur petit garçon se passe le plus normalement possible. Et le soir, ils n'arrivaient pas à le coucher. Puis les parents se sont dit, c'est impossible. On ne peut pas le forcer à dormir parce que d'abord, il ne dort pas bien et puis c'est la guerre à la maison. Donc, c'est absolument impensable. Donc, ces parents-là étaient obligés de réfléchir à ce qu'ils font naturellement et ce qui fait que vous et moi, on est capable de se coucher le soir sans angoisse. C'est qu'en fait, la journée, elle ne finit pas au coucher. Elle finit au lever du lendemain. Et donc, ils ont créé un pictogramme qui indiquait aux petits que le dernier picto n'était pas le picto du sommeil. C'était le picto du réveil. Et sa journée pouvait continuer. Du jour au lendemain, cet enfant s'est mis à dormir et leur vie s'est considérablement améliorée. Et la relation de cet enfant au temps et aux objets et à la compréhension de l'abstraction des choses s'est considérablement améliorée. Aujourd'hui, on est exactement dans cette position-là. Si on veut qu'on soit capable de gérer ce que Alvin Toffler avait annoncé en 1974, c'est-à-dire que le choc du futur s'est expliqué qu'au XXIe siècle, les grands créateurs d'angoisse de la population serait la relation à la brièveté, à la nouveauté et à la diversité. Un autiste ne supporte pas la brièveté, ne supporte pas la nouveauté et ne supporte pas la diversité. Donc aujourd'hui, on a développé des actions pour que les autistes se sentent mieux dans une société abstraite. Je pense qu'il est vraiment temps qu'on se tourne vers eux pour qu'on soit capable de comprendre comment générer du sens entre quelque chose qui n'en a pas. Et comment faire que ceux qui vont être en contact avec les contenus qu'on va développer sur le web et sur les plateformes mobiles aient conscience de ce sens. Il faut qu'on les accompagne là-dedans, sinon ils ne persévéront jamais ce qu'on aura voulu faire. Et on va se retrouver dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire des burn-out technologiques. Qui aujourd'hui n'a pas commencé à se dire « Ah, Facebook, ça me fatigue, je ne suis plus capable ». Le ticker est arrivé, qui défile, on voit sortir tout ce que mon meilleur ami éternue, je le sais, etc. Donc ça devient... Ça devient... Mais on vit exactement ce qu'un autiste vit, c'est-à-dire qu'on est encombré de bruit. On ne sait plus ce qui a de sens et ce qui n'en a pas. Donc pour arriver à rassembler les gens qui vont vivre et qui vivent tout ce qu'on a à leur transmettre et tout ce que ces objets induisent, parce qu'on revient aussi à la fonction originelle de l'objet. Je veux dire, moi, quand je vais sur Internet, je n'ai pas de problème à avoir un site énorme des chemins de fer, par exemple, avec plein d'informations. Mais quand je vais sur mon téléphone cellulaire, moi, je veux juste les horaires. Donc on prend en compte la valeur fonctionnelle de l'objet. Et c'est toute cette dimension-là qu'il faut réamener dans la réflexion en termes de conceptualisation. Je vais finir là-dessus. Alvin Toffler a écrit quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Il dit que les illettrés du XXIe siècle ne sont pas ceux qui ne savent pas lire et pas écrire. Les illettrés du XXIe siècle sont ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Ces parents, avec leurs petits gamins, ont désappris quelque chose pour réapprendre quelque chose et permettre à leur enfant d'apprendre quelque chose. Et je pense que nous, en tant que concepteurs d'expérience, on produit des expériences divertissantes. On se doit d'intégrer ces dimensions-là pour être capable de permettre au public de ne pas partir en dépression et de ne pas avoir le goût de balancer toutes les plateformes aux poubelles, mais pour leur permettre d'accéder à l'expérience qu'elles sous-tendent. Et qu'à partir de ce moment-là, on a énormément de choses à apprendre de toutes ces intelligences atypiques parce qu'ils ont trouvé des solutions. Nous, on a la malchance d'être au milieu de la route. Eux, ils ont développé des stratégies qui font que quand ça marche pour eux, ça marche très très bien pour nous. Un autre exemple dont j'aurais pu vous parler, c'est la dyslexie. Montrez un logiciel à un dyslexique. Je vous assure que c'est le meilleur QA que vous aurez à vie. Parce que le dyslexique est un des rares à faire la différence, ainsi que l'autisme d'ailleurs, surtout les autistes de haut niveau, à faire la différence entre un problème de structure ou un problème de conjoncture. Donc, il est capable de déterminer si la problématique vient de l'individu ou si elle vient de la façon dont on produit et on distribue l'information. Je ne sais pas si vous connaissez Temple Grandin. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller écouter ce qu'elle dit là-dessus. Elle est elle-même autiste. Elle est spécialiste du comportement animal. Elle a révolutionné vraiment la façon dont on traite les animaux dans les abattoirs. C'est très comme ça, carré là, mais en même temps, elle est capable de se détacher justement de l'interprétation et d'avoir une réaction pure par rapport à ce qui lui est proposé de vivre. Et c'est cette dimension-là qu'il faut qu'on intègre dans tout le principe du UX, de la conception et de la relation à installer et à instaurer avec les différentes personnes à qui on peut parler. Parce qu'on est le synapse. On doit être le synapse qui manque aux utilisateurs parce qu'ils sont encombrés de tout ce qu'ils ont. Et on doit être cet élément-là. Et pour être cet élément-là, il faut s'inspirer des gens qui ont développé un savoir-faire et ce n'est pas nous. C'est toutes ces intelligences alternatives, atypiques qui existent et qui sont souvent d'une très grande générosité par rapport au partage leurs trucs et astuces. Et je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus. Il y a énormément de richesses en termes de conceptualisation et de stratégie, etc., pour s'assurer que votre information va passer. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada